Avant que la vidéo commence, je vous rappelle que j'ai ouvert une page Ulule pour aider à financer mon prochain film. Toutes les infos sont en description. Ceci étant dit, je vous souhaite un bon visionnage. Ok, il faut que je me prépare à ce que je vais faire. Car aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo sur le 50-50. Qu'est-ce que c'est que le 50-50 ? Eh bien, c'est un site web avec plusieurs liens, comme vous le voyez actuellement. Et quand vous allez cliquer sur ces liens, vous allez tomber soit sur une vidéo extrêmement mignonne, ou pour laquelle tu éprouves du plaisir en la regardant, soit un truc totalement dégueulasse, voire ultra malsain. Parce que là, vous voyez, le chat le plus mignon que vous avez jamais vu, ok, ça, je veux bien le voir. Mais par contre, trypophobia, je sais pas ce que c'est, mais ça m'inspire pas confiance, vu que c'est la partie qui est pas super cool. Bon, donc du coup, voilà, on va y aller. Je suis pas super, super confiant, je vous le cache pas, parce que j'ai vu la vidéo d'Amixem, oui, et oui, c'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Mais voilà, ça va pour autant que c'est un plagiat, hein, le site lui appartient pas. Et en plus, c'est même pas lui qui a fait la première vidéo dessus, donc je suis totalement libre. Bon, on va commencer avec le tout premier lien, hein, ça m'inspire pas de super confiance. Ok, donc ça, ça, apparemment, c'est, je pense que c'est trypophobia, donc je vais totalement flouter cette vidéo, hein, mais voilà, c'est... Sachez que ce que je suis en train de voir maintenant, c'est dégueulasse, ça ressemble un peu à une ruche que quelqu'un a sur la peau, et je vais couper cette image maintenant, parce que c'est dégueulasse. Et moi, ça me met pas en confiance. Donc bon, on fait une bonne petite entrée en matière, même si je sais qu'il y a largement pire sur ce site. Parce que, encore une fois, j'ai vu la vidéo d'Amixem, et il y a des trucs qui sont putain de dégueulasses, et j'ai pas forcément envie de tomber dessus. Donc là, nous avons le choix entre un hérisson mignon avec des longues oreilles, bon, pourquoi pas, ça peut être mignon, hein, un petit hérisson avec des grandes oreilles, j'ai bien envie de voir ça, soit un bol terrifiant rempli de dents. Ok, donc on va rester sur le petit hérisson mignon avec des grandes oreilles, ça, ça m'inspire plutôt confiance, hein. Ok, donc là, on est sur une photo avec un bol, où nous voyons un poupon et des tas de dentiers. Bon, c'est plutôt creepy, on va pas se le cacher, mais ça va, techniquement, pour l'instant, on s'en sort bien. On est pas sur des trucs qui sont ultra flippants, on part sur des bombailles. Donc là, je suis pas encore trop trop choqué. Ça va, je me porte bien, je ne transpire pas. D'ailleurs, tiens, en parlant de transpiration, j'ai prévu une serviette pour l'essuyer au fur et à mesure de la vidéo, parce que je sens que je vais essuyer comme un goré. Et donc voilà, c'est un peu ma serviette de survie, c'est ce qui va me permettre de rester potable, tout au long de cette vidéo, même si je sais que je suis totalement dégueulasse. D'ailleurs, vous pouvez dire en commentaire, Evan, tu es moche, je le prendrai pas mal. Donc là, nous avons tristesse et peine après la mort d'une grand-mère folle. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ou alors la musique Sadness and Sorrow, enfin, je suppose que c'est une musique de la série Naruto, jouée par une guitare acoustique. Donc je suppose que c'est la grand-mère qui se fait renverser par une voiture, peut-être, vu qu'elle crie Drive, qui est le truc gênant. Mais on est sur la musique de Naruto, on est sur des bombailles, on va se l'écouter. Un petit peu de calme, de douceur, dans cette vidéo qui va vous faire chier dans vos frocs. Alors écoutez ma voix, je vais vous accompagner tout au long de cette vidéo ASMR. Alors fermez les yeux, détendez-vous. Et regardez des putains de photos de bébés morts ! Voilà, parce que c'est un peu le type de contenu qu'on va trouver sur 5050. Donc là, nous avons un bébé de chauve-souris mignon qui aime ses pés. Putain que je suis drôle ! Non, en fait, plus sérieusement, c'est un bébé chauve-souris qui aime ses animaux. Voilà, je pense que c'est le truc mignon. Ou le trailer du film Smiley. Ok, donc j'ai déjà vu le trailer du film Smiley, donc ça va pas me choquer. Et on est sur le truc mignon ! Et putain, c'est vraiment mignon ! Une petite tête de chauve-souris qui se fait caresser ! Bref, c'est mignon, donc voilà, on est sur des bombailles. Pour l'instant, je m'en sors putain de bien ! Je suis content ! Ok, donc là, je vais être un petit peu moins content parce que le truc, c'est perturber un nid d'araignée, je suppose, disturbing nest. Je sais pas ce que c'est nest. Je suppose que c'est un nid d'araignée. J'ai pas envie d'aller regarder sur Reverso parce que je suis plutôt bilingue et je suis confiant. Non, en fait, je vais pas rater parce que si ça se trouve, c'est encore plus dégueulasse qu'un nid. Si ça se trouve, le nid se trouve même sous la peau d'un être humain. Voilà, voilà. Ou un rendez-vous de furie albinos. Euh, bon, je sais pas sur quoi on va tomber, mais c'est... Qu'est-ce que c'est... Oh putain, c'est le truc des araignées. Ah non, c'est un furie ! Mais que les mignons ! Regardez ce furie ! On a envie de les croquer le bout du nez ! Non, non, ça, ce serait sur les trucs glauques, hein. Là, voilà, c'est juste un furie mignon. Là, il rentre dans son trou. Un peu comme papa dans maman. Non, ça, c'est dégueulasse. Ne débattons pas là-dessus. Voilà, les blagues sur les mamans, c'est toujours rigolo. Mais une araignée qui sort en dehors d'un trou, c'est un peu moins rigolo, voilà. Là, nous avons le choix entre justement une araignée qui sort en dehors d'un canal, donc d'un trou, je suppose. Ah non, d'un canal d'oreilles ! Ah ouais, ok, donc on va dire que c'est le truc dégueulasse, parce que si c'est le truc mignon, putain, qu'est-ce que c'est pas mignon ? Ou alors, on n'a pas du tout la même définition du mignon, hein. Si vous kiffez voir des araignées sortir des oreilles, c'est pas mon problème, hein. Je ne juge pas, je suis pas ici pour le juger, je suis ici pour me faire des vidéos et de l'argent. Voilà, voilà. Ou une araignée qui joue du bongo, quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Ouh là là, là, je suis curieux de voir les deux. Oh putain, c'est l'araignée qui sort de l'oreille, quoi ? Attends, là, il met du lit. Ah, c'est dégueulasse ! Non, franchement, ça va, ça va, j'ai pas la phobie des araignées, je vais quand même flouter ça pour les arachnophobes, je veux pas que des gens meurent devant ma vidéo, parce qu'après, on va m'attaquer en justice, c'est chiant, je vais faire moins d'argent, parce que je suis là que pour l'argent. D'ailleurs, faites un don sur mon hulu, là ! Ah ! Putain ! Putain, mais je suis con, j'ai même pas lu ce que c'était, j'ai cliqué sur le truc et je suis tombé sur un truc d'abeille dégueulasse. Bon, je suppose que c'est... Ah, non ! Ah, on est en train d'enlever un nid de guêpe ou d'abeille, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est bien ignoble, je déteste ça. Ah, je déteste tous ces trucs qui volent, non, c'est bon, j'arrête, j'arrête. Je déteste ces gros trucs, là, de merde. J'ai toujours peur de me faire piquer, même si je sais que ça pique, que si ça se sent agressé, mais voilà, ça me saoule, moi, je déteste ça. Et on est déjà sur la dernière page ? Euh... Ok, donc là, on va aller sur le meilleur, parce que pour l'instant, on n'a pas encore eu de trucs trop dégueulasses, et moi, c'est ce que je veux voir. Ok, y'a rien. Doré, y'a des trucs ? Doré, y'a des trucs. Ok, on va aller dans Doré, je sais pas ce que c'est, y'a des putains de longs textes. J'ai un petit peu peur, mais on va quand même regarder. À ce moment-là, je ne savais pas ce qui allait se passer. Mais en réalité, la section Doré est regorgée de vidéos plus terrifiantes les unes que les autres. Des accidents, des meurtres. Tout ce qui allait participer à mon traumatisme se trouvait dans cette section. Et tout ce que j'y ai trouvé sera visionnable dans la prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501